On a vu ici que quand on habite dans la ville, on peut tout faire à pied, en fait, ça c'est super agréable de pouvoir aller à la gare à pied, à la bibliothèque. Voilà, au magasin, au marché, le marché deux fois par semaine, ça n'arrête rien, mais c'est un beau marché, c'est vraiment chouette. Et puis en connaissant la ville, la rivière qui était proche de la ville, la région qui est très belle, le fait que ce soit une ville qui bouge beaucoup aussi, on aimait la ville quoi. On cherchait un lieu comme ça, comme le Barral, pour pouvoir travailler et avoir la fibre, parce que moi je suis vraiment en télétravail. J'ai besoin d'une bonne connexion d'internet, parce que je fais des films d'animation, et du coup j'ai besoin d'envoyer des gros fichiers vidéo. Je pars généralement trois jours sur Paris. Par semaine, c'est-à-dire que je dors deux nuits. Ça c'est un peu un schéma un peu classique, mais qui est souvent amené à changer, mais quand même. Avant le Covid, je dirais que j'allais au moins une fois par mois à Paris. Et ça pouvait être parfois en mode aller-retour, juste la journée, mais c'était rare. Généralement, j'ai resté deux jours. Et puis, pendant le Covid, je n'ai pas bougé. Et puis depuis, j'y vais moins. J'y vais moins, mais par contre, quand j'y vais, je reste un peu plus longtemps. C'est un peu plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada